Je souhaite la réouverture des librairies le plus tôt possible, bien entendu. Et on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans un contexte sanitaire que vous connaissez. Parce qu'une librairie, comme le disait excellemment mon ami Alain Duhaut dans un éditorial paru récemment, une librairie, ce n'est pas comme d'acheter un paquet de nouilles dans un supermarché. Ce qu'on aime, c'est toucher les livres, les feuilleter, discuter avec les gens dans une librairie. C'est un lieu de convivialité. Et dans l'état actuel, c'est évidemment compliqué. Donc on pourrait imaginer, si la situation se desserre, si la situation sanitaire se desserre, de, par exemple, la question des jauges, pour discuter avec les acteurs du secteur, libraire et éditeur, le fait de la jauge de 4 mètres carrés par personne rentrant dans une librairie. Oui, c'est ça, de 4 mètres carrés. Le secteur est même tout à fait disposé à dire, s'il faut 8, on serait d'accord pour 8, de faire l'accueil sur rendez-vous. Et puis là, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas transiger, c'est le fait de ne pas feuilleter les livres. Ça, pardon, mais dans la crise sanitaire, certains disent, mais finalement, on met des masques et on a du gel hydroalcoolique, ça ne suffit pas. Il ne faut absolument pas feuilleter les livres. Donc il faut développer les moyens, que le libraire soit le seul, porter des gants. Il y a toute une logistique qui n'est pas si simple. Mais si la situation le permet, moi, je serais tout à fait d'accord pour qu'on aille dans ce sens-là et on y travaille avec Bruno Le Maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada